Cette vidéo sur la structuration du projet et le traitement du MNT Mark, le début d'une série d'épisodes où nous allons traiter un projet de renforcement dans Autopiste. Nous allons traiter une route départementale, un exemple de route départementale, appelée RD108. Alors ici dans RD108, j'ai deux fichiers, Topo2D et Topo3D. Je vais créer un sous-repertoire. Je vais l'appeler XREF. Et dans ce sous-repertoire, je vais mettre mes fichiers qui seront utilisés comme référence externe. Je vais profiter pour fermer ceci. Il est important de faire un contrôle d'unité pour les différents fichiers qui seront utilisés en référence externe. Il faut qu'ils soient dans le même format d'unité. Je vais aller ouvrir dans mon dossier formation, qu'on va dire Autopiste. Le fichier Topo2D par exemple. Je vais dans le format, contrôle d'unité. Il est en mètre. Je vais profiter pour geler les calques qui ne m'intéressent pas. Avec la commande PLG au clavier. Je vais geler ce qui ne m'intéresse pas. Le SCU est décalé. Je vais le ramener avec la commande repère. Je dis Général. Je enregistre. Alors, Dessin2D ici, je vais faire Fichier enregistré sous. Lui, je vais la réregistrer dans le dossier ID108. Je vais l'appeler projet. Je vais également aller dans le format, contrôle d'unité. Je vais le mettre en mètre. Je vais créer un calque. Je vais le mettre. Je vais commencer par mettre un préfixe 2D. Pour qu'il soit en haut. Topo Xref. Par exemple. Je vais le rendre courant. Ici, maintenant. Je vais appeler le fond topo 2D. Donc, insertion, référence DWG. Topo 2D. Je me rassure que je suis en chemin d'accès relatif. L'échelle 1, 1, 1. Point d'insertion 0, 0, 0. En association, je dis OK. Je vais le cliquer de la souris là. Et voilà. Mon fichier font topo 2D qui est en référence externe. Je vais profiter pour enregistrer. Je vais maintenant ouvrir le fichier topo 3D. Qui contient les informations 3D. Point topo 3D et point ligne 3D. Du géomètre. Donc, si je prends par exemple le point ici. Il est en 3D. On a la côte, le Z. Je prends une polyligne ici. Je vérifie. Elle est en 3D. Ainsi que toutes les autres ici. A partir du fichier dont je vais faire le calcul du modèle numérique de terrain. Je voyais donc qu'on va dire 3D, MNT, objet, créé avec un assistant. Il est important de commencer par paramétrer le fichier de configuration qui sera utilisé pour le calcul du modèle numérique de terrain. On peut l'enregistrer pour pouvoir le réutiliser pour des calculs ultérieurs. On va parcourir les différents onglets que nous avons ici. Je vais commencer par exemple par un nouveau objet. Propriété par défaut pour les nouveaux objets. Nom de préfixe. TN, terrain naturel. Et les suffixes MNT. Donc, le calque sera dans le calque TN, MNT, couleur verte. Triangle et socle. Est-ce que j'aimerais qu'il me dessine les triangles en vue 2D et en vue 3D? Matériaux pour les rendus. Je peux changer le matériau. Je vais laisser R. Maintenant, les socles. Contour. J'ai demandé à ce qu'il me fasse un socle de profondeur de 10 mètres de couleur rouge. Les coupes de niveau. Est-ce que j'aimerais qu'il me dessine les coupes de niveau en 2D, en vue 2D, en vue 3D? Et qui distance des coupes. Par exemple, après combien de coupes est-ce que la coupe maîtresse va se répéter? J'ai dit à 5. Effectue un lissage bispline. La couleur des coupes ordinaire, la couleur des coupes maîtresse. Périmètre externe. Alors là, j'ai demandé qu'il me dessine un périmètre externe en vue 2D de couleur bleue. L'épaisseur des traits à 0,5 avec une réduction maximale des faces externes. Je peux également changer ici. Je vais laisser un maximal. Ligne de rupture de pente. Alors, il est important pour que le calcul s'effectue dans tous les cas, d'avoir cette configuration-ci. Mais attention, avec cette configuration, on n'a pas forcément le bon calcul de MNT. Il faut faire un contrôle après. Par exemple, les sommets sans points, il faut contrôler. Intercession des segments. Voilà, il faut faire un contrôle. Les points doubles. J'ai demandé qu'il me concerne le premier pour rencontrer. Calculer marquage. Alors, la distance minimale entre deux points. Ça y est, on a ici un centime. Mais la distance minimale pour que deux points soient considérés comme confondus, en fait. Pour qu'ils soient considérés comme un point double. La flèche maximale de discretisation des arcs. Convertir une polyline 2D. Arc en polyline 3D. Il faut faire une discretisation. Alors, la marque d'erreur. Il est demandé qu'il me dessine une marque. Donc, on met 0. Là, c'est pour qu'il me dessine une marque dans tous les cas. Avec un rayon d'un mètre. Ok. Donc, tout ceci, après avoir fait ce paramétrage, on peut enregistrer sous. Et donner un nom. On a un .cmn qui peut être, un fichier .cmn qui peut être utilisé pour des calculs ultérieurs. Moi, j'ai déjà mon fichier. Je vais dire, terminé suivant. Sources des données, c'est dans le dessin courant. Je dis suivant. Les objets ponctuels qui seront utilisés pour le calcul de MNT. Les points topos. Voilà. Alors, je vais demander qu'il a fouillé le bloc .t6. Dans tous ces calques-ci. Je dis suivant. On arrive aux objets linéaires. Je vais demander qu'il me fasse comme ligne de rupture de pente. Pour ligne de rupture de pente, pour les lignes 3D. Qu'il a fouillé ces polylines 3D dans tous ces calques-ci. Je peux également les sélectionner directement en appuyant ici. Alors, l'onglet ici, priorité et calques, nous permet de définir quels sont les calques qui sont prioritaires pour la prise en compte des lignes de rupture de pente. Alors, priorité, c'est-à-dire quoi ? Il vient en premier, par exemple. Deuxième, troisième. Ça, c'est l'ordre de priorité, de façon décroissante. Donc, généralement, les axes, les bords-routes sont prioritaires. Suivi, n'est-ce pas ? Pour ligne 3D, de talus. Voilà. Les fils d'eau pour les objets d'assainissement également. Donc, je vais dire suivant. Le filtrage planimétrique, je n'en ai pas. Je dis suivant. Voilà. Filtrage altimétrique. Alors, est-ce que j'aimerais qu'il m'ignore les sommets de l'altitude nulle ? Je n'en ai pas. Je vais dire suivant. Alors, il me fait un récapitulatif ici. Alors, généralement, si le calcul ne va pas continuer, vous allez voir un stop. Il va vous mettre un stop quelque part ici. S'il y a un stop, ça veut dire qu'on lui a donné une restriction dans le paramétrage précédent qui ne lui permet pas de faire le calcul. Si on appuie sur ce stop-là, il va nous renvoyer dans l'étape où ça cloche, où ça bloque, en fait. Nous, on n'en a pas. Donc, ici, il va faire le calcul. Je dis suivant. Alors, on m'en a dit qu'il va dessiner le MNT dans le calque TNMNT. Si j'aimerais qu'il me fasse un listing récapitulatif du MNT, je vais cocher ici. Moi, je n'en veux pas. Donc, je décoche. Je dis terminé. Là, il m'a fait mon calcul de modèle numérique de terrain. Le géomètre qui a fait le lever, c'est appuyer sur des bornes pour faire ce lever. Il arrive généralement que, lors de l'importation, les bornes figurent également parmi les points pour élever les détails. Moi, je ne veux pas que ces bornes figurent dans mon lever, dans mon MNT. Donc, je vais enlever ces points. Je vais ouvrir le fichier Topo2D. Je profite pour enregistrer le projet. Peut-être le fermer d'abord pour un moment. Alors, je vais aller dans Vue, Mosaïque Verticale. OK. Ici, nous avons les ST qui représentent les bornes. La polygo. Pour les repères. Je vais, par exemple, m'orienter là. Je vais écouler vers les cornets d'origine. OK. Voilà un des points. Je vais l'enlever. Donc, je clique sur mon MNT. Clique 3 sommet. Je dis retirer des objets. Je vais retirer le point-ci, par exemple. Je n'en veux pas. Il y en a comme ça plusieurs. Point-ci, par exemple. Celui-là, ST4. Donc, je l'amène là. Vous l'avez les cornets d'origine. Ici, il est quelque part là. Voilà. Donc, lui également, je n'en veux pas. Clique 3 sommet. Retirer des objets. Je retire. Attention. Voilà. Donc, il y en a comme ça plusieurs points. Je ne vais pas retirer tous ces points-là, mais juste pour montrer. Je peux profiter pour agrandir mon MNT. OK. Donc, après le calcul de MNT, il est important de faire un contrôle de notre modèle numérique de terrain. Il y a plusieurs façons de faire le contrôle du modèle numérique de terrain. On peut visualiser le modèle numérique de terrain en vue 3D. On peut faire des coupes. On peut également resserrer les coupes des niveaux. Généralement, si on a des coupes, les coupes des niveaux qui tourbillonnent à un certain point-là, il faut aller prêter attention sur ce qui se passe en ce point. Est-ce que ce n'est pas un faux point, par exemple, ou alors c'est un pic ou un creux. Voilà. Nous, on ne va parler que des deux méthodes. On va visualiser notre MNT en 3D et ensuite, on va faire des coupes. Donc, je sélectionne mon modèle numérique de terrain. Clique 3. Visualiser l'objet. J'ai ici mon MNT. N'oubliez pas qu'on fait une rotation. L'objet à visualiser, on le met au centre avant de faire la rotation. Alors, je peux me mettre en style conceptuel, par exemple. Je peux également accentuer les Z. Pour voir si jamais il y a des faux points, j'accentue le Z. Ça, c'est une façon de faire une méthode pour faire un contrôle de notre modèle numérique de terrain. L'autre méthode consiste à faire des coupes. Je vais aller dans quoi ? Histoire et analyse du relief. Dessin d'un objet ligne de coupe. Je vais faire une coupe là. En temps réel, je vais pouvoir, n'est-ce pas, visualiser mon MNT en baladant la coupe ici. Je peux la balader comme ceci. Et en temps réel, je contrôle mon modèle numérique de terrain. Donc, voilà une autre méthode pour visualiser, pour contrôler le MNT en fait. Voilà, il y a un petit détail que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Si je regarde le fichier 2D, par exemple, je vois que le géomètre, il a, n'est-ce pas, oublié, attention, il a, n'est-ce pas, oublié de nous mettre une ligne de force ici ? Donc, je vais comme ça, tout ici, par exemple, il a oublié de nous mettre une ligne de force là. Je vais prendre ça, profiter pour mettre une ligne de force ici, c'est-à-dire une polyline 3D. Il ne nous en a pas mis. Je trouve que ça peut causer un problème pour la modélisation en fait. Donc, je vais ajouter une polyline 3D ici. Ajouter une ligne de force, donc, je clique droit. Ligne de rupture de pente, j'ai dit ajouter par saisie. Et là, je peux comme ça forcer une ligne de rupture de pente ici. Voilà, vous voyez qu'il a ajouté la ligne de rupture de pente. Donc, je vais comme ça profiter pour m'arrêter pour cette première vidéo. On va passer à la vidéo 2 qui va consister à la création du projet.